Encore en deux mots, éjouissance, voilà les titres de cette table. En émerciant déjà les collègues et amis d'avoir accepté de venir interroger cette question passionnante et difficile, qu'est-ce encore et comment s'ajouit ? En tout cas, c'est l'écriture nodale qui apparaît à la fin du séminaire. Encore, ça va ouvrir aux années boromènes à venir. Cette écriture est déjà présente dans Encore aussi. Peut-être pour animer un petit peu les nœuds. Les nœuds introduisent une pluralité qui me semble intéressante à explorer. On va dire que les éjouissances sont plurielles. Dans les séminaires Encore, on voit qu'il y a un au-delà de la jouissance phallique, jouissance de l'autre, jouissance autre, jouissance féminine, jouissance supplémentaire, jouissance mystique. Je ne sais pas si Lacan l'aimait comme ça, mais en tout cas, c'est qu'on entend une jouissance autre à plusieurs des mœurs, à suivre les propos de Catherine Millot. C'est très joli dit comme ça, à plusieurs des mœurs. Donc, on a dans les nœuds, Lacan ajoute la jouissance du sens. Donc, jouissance qui nous laisse entendre que la jouissance rentre par nos oreilles, par nos orifices du corps. C'est vrai que Lacan, il met les corps dans le registre de l'imaginaire. Mais ce qui pourrait réduire, on va dire, un corps à sa superficie, à sa forme, à son image. Mais il va aller plus loin que cela. Donc, on peut dire, avec Lacan, ça c'est dans l'insu qui sait, il y a un corps de l'imaginaire qui consiste, un corps du symbolique, c'est là la langue, et un corps du réel, qui nous ne savons pas d'où il sort, d'où ça sort. Alors, il est clair que sans un corps, on n'en peut pas attraper les jouissances. Corps image, corps parlant, corps vivant. Donc, on voit déjà là aussi une triplicité, une pluralité des corps. Et j'ajouterais que la pulsion, cette force à la limite de l'organique et du psychique, pousse à jouir. Elle ne s'arrête pas, elle veut se satisfaire. Elle a toujours faim de quelque chose, à chaque mouvement, à chaque pensée, à chaque mot. Il y a un reste, une incomplétude qui la relance, qui nous mène en danse, en jouissance. Et si vous suivez bien cette écriture, à chaque fois qu'on quitte un trou, on tombe dans un autre. Donc, on est pris quand même dans un espace qui est un peu fermé. Alors, il me semblait important de rappeler toutes ces variétés des jouissances. pour venir, en tout cas pour dire, pour parler dont un corps est capable de produire. Mais voici ce qui va nous intéresser. Ce sont les implications cliniques que nous pouvons attirer. À savoir, et ça va être les questions de notre table, comment jouissent les corps modernes, les corps fluides, les corps du psychotique ? Comment jouit un corps qui danse ? Puis un corps sous les divans ? Ou encore les corps du psychanalyste ? Qu'est-ce qu'il fait de son corps, le psychanalyste ? Pour ma part, je continue à penser que le savoir y faire qu'on acquiert à la fin d'une analyse n'est pas seulement celui du symptôme. Alors, à quoi consiste ce savoir y faire ? Avec l'éjouissance, qui n'est rien d'autre qu'un savoir-faire avec son propre corps. Pour conclure, je dirais que l'éthique de la jouissance est de ne pas décrocher de son désir. Voilà ce que je voulais vous raconter pour démarrer la table. Donc, je passe la parole. Non, c'est toi, Marc. Oui, Marc et Morali. Il m'est venu, pour parler de jouissance, l'idée qu'il fallait rompre avec la dimension phénoménologique qui, aujourd'hui, prend la place, puisque nous ne sommes plus capables d'observer quoi que ce soit qui supposerait une observation au second degré, on pourrait dire. Lacan dit ça dans cette séance du séminaire qui s'appelle Une autre satisfaction. La réalité est abordée avec les outils de la jouissance, ce qui ne veut pas dire que la jouissance soit antérieure à la réalité. C'est quelque chose qui est assez étonnant parce que ça nous oblige à envisager le partage entre deux possibilités. Jouir de l'objet. Jouir l'objet, pardon. Jouir l'objet. Et jouir de l'objet. C'est-à-dire passer, pour paraphraser une phrase de Lacan, dans le lieu de capture de la jouissance, jouir de l'objet, à quelque chose que Lacan appelle l'enforme de A, un bord, une coupure, quelque chose qui, effectivement, lie l'idée même de la mise en place de cette place du grand autre, le cri, au départ et ensuite, vous savez, ça finira par devenir le trou, le cri. Donc, lier, effectivement, la jouissance, cette jouissance indicible, cette jouissance dont on ne peut strictement rien dire puisque elle est en même temps le sujet à l'état naissant, avec, effectivement, ce qu'il appelle l'enforme de A, c'est-à-dire cette place, c'est déjà une place, ce qui va dessiner quelque chose, effectivement, de cette présence dont nous sommes les faits. On peut dire, dans le fond, dont nous sommes les faits. Alors, il y a une phrase qui est vraiment extraordinaire parce que celle-là, je crois, elle a arrêté beaucoup de gens. Le sujet, dit Lacan, surgit du rapport indicible à la jouissance d'avoir reçu ce moyen, le signifiant, en effrappé d'une relation à ce qui, en se développant à partir de là, va prendre forme comme autre. C'est-à-dire, voilà comment ça commence, l'affaire. C'est quelque chose comme ça, c'est l'irruption du signifiant qui met en place cet endroit qu'on va appeler l'autre et qui va finalement nous rendre dépendants du désir supposé à cet autre, du désir supposé à cet autre. Alors, comment s'introduit le « à » ? Dans un séminaire qui s'appelle « D'un autre à l'autre », Lacan utilise un truc qui s'appelle les effaçons du sujet. Il en nomme quatre, je ne vais pas les reprendre, mais je vais en reprendre un seul, celui qui fait qu'on passe de la trace à l'empreinte. Et c'est un des moyens que Lacan a imagé la naissance de l'objet A. Et il nous dit la chose suivante, vous allez voir, c'était avant encore. Donc, le sujet est à la fois identifié à l'effacement et en même temps, il est l'agent de l'effacement. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a là une opération qui ne se laisse pas réduire à un mécanisme phénoménologique parce qu'on dirait « Attendez, c'est l'un ou l'autre ». Ce qui nous conduit à envisager la question, effectivement, de la clure, comme le dépassement de cette conjonction de la jouissance et de la réalité et de remarquer, mais ça a déjà été dit ce matin, c'est pour ça que je vais aller très vite, que finalement, jouir l'objet, c'est le créer. Jouir un objet, c'est le créer sur la piste du premier objet qui d'ailleurs n'a pas existé mais qui était hallucinatoire. c'est-à-dire jouir l'objet, c'est créer cette place vide dans laquelle Lacan écrit, c'est une écriture, objet A. Ce qui nous permettrait d'envisager la chose suivante, que dans le fond, cette jouissance irrépressible, irréductible, hors langage, figure vivante et non mythique du drangue pulsionnel, serait peut-être la seule source de tous nos mots. Vous l'écrirez comme vous voulez. Merci. Merci. Merci Marc. On va passer au tango avec Guylaine Chagorin. Le tango, qui connaît une pratique mondialisée, beaucoup de gens ne le savent pas, c'est vraiment mondialisé, suscite souvent une forme d'addiction chez ceux et celles qui le dansent. L'abraso, c'est l'étreinte, l'enlassement des corps qui se noue autour d'un vide plus ou moins serré dans la danse. Le couple improvise la danse en interprétant en silence dans un accordage des corps et avec des pas très variés qui respectent des règles techniques et esthétiques, interprétant donc la musique et à travers elle, le rythme, la mélodie, voire un instrument ou même une émotion en particulier liée par exemple aux paroles de la chanson. C'est très libre. Cette distinction fait, quand on sent le tango, on ne fait pas un, je reprends ce que disait Virginia en 2009, on ne fait pas un à partir de deux et on n'est pas deux un non plus qui pourraient s'additionner pour faire deux puisqu'on est distinct. Je dirais que l'on se noue à trois. On fait un couple à partir de trois. Ce qui permet notamment de s'étreindre. Ce nouage à trois fait bien sûr penser au nebo roubain et à ce que nous disait Tatiana tout à l'heure sur on fait un couple à partir de trois. Donc, nouage des corps imaginaires, de la danse réelle et de la musique symbolique. Enfin, le dit guideur doit mettre en valeur sa partenaire et à Buenos Aires, il dit qu'elle en fait une reine. Il doit en faire une reine. Ce qui permet de dire qu'il la produit comme objet petit a. Ce qui peut notamment donner accès à une jouissance phallique entre le réel de la danse et le symbolique de la musique pour les deux danseurs. Mais pas seulement. Il y a des codes en vigueur qui sont réputés très phallocentrés mais en fait qui sont pourtant basés sur un vrai consentement mutuel pour danser ensemble. Mais cela n'explique pas le côté addictif du tango. C'est ça qui m'a intéressée cliniquement. Quelle est la jouissance en plus à l'œuvre, en plus que phallique à l'œuvre ? Est-ce une simple jouissance de l'objet ou une jouissance autre ou une jouissance d'objet ? Faut-il s'en méfier ? Regarder un couple danser, notamment en démonstration professionnelle, pour réveiller des fantasmes sexuels chez les spectateurs qui parleront de sensualité voire de séduction. Par contre, quand on danse soi-même, la jouissance est prouvée dans une bonne connexion et pas du tout d'ordre sexuel, en tout cas hors sexualité, mais n'est pas pour autant hors sexe. On est bien dans le champ pulsionnel quand même et dans le champ du désir notamment. Collectivement déjà, cette énergie sexuelle qui devient émotion triste et se transforme en création dansante et en musique sociale évoque bien sûr la sublimation au sens freudien comme destin de la pulsion. Subjectivement, beaucoup de danseurs de tango, de tanguero et tanguera, témoignent que parfois, le plaisir éprouvé en dansant est plus fort que celui d'un orgasme sexuel, voire relève du sacré. Comme nous l'a enseigné Lacan, l'autre ressort de la sublimation, c'est le fantasme qui lui est organisé par l'objet petit a cause du désir. Dans la braseuse, on a ces deux dimensions de l'objet petit a de la pulsion à travers le rythme et la musique et de l'objet petit a cause du désir à travers la partenaire. En tout cas, c'est l'objet petit a qui mène la danse. Et à l'intersection du réel de la danse et des corps dansants surgit la jouissance autre, cette jouissance pas toute phallique, féminine, et dont Lacan nous parle dans encore. Cette jouissance autre est toutefois prise dans ce cas-là, dans la loi symbolique qui fait lien social en jouant notamment avec les possibles de la sexuation et le pluriel des jouissances. Par ailleurs, on pourrait sans doute développer l'idée que si les codes du tango ont une assise très phallique, c'est l'objet petit a qui finit par mener la danse. Sans vouloir faire du tango une thérapie, loin s'en faut, on pourrait dire que si la fin d'une cure analytique permet souvent de faire tenir le corps, voire de redonner un corps, le tango permettrait de s'en servir notamment en le faisant consister dans des jouissances plurielles. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. On va reprendre notre table « Un corps, deux mots et jouissances » avec Édouard Berthaud. Je suis parti, c'est vrai qu'on travaille pendant trois jours le séminaire encore, je suis parti de cette remarque de Lacan dans le séminaire, je crois que c'est la séance du 8 mai, il fait cette remarque de dire que le corps, ça devrait quand même nous épater un peu plus. avec cette idée comme ça, alors ce n'est pas les mystères du corps parlant, là dont il sera question vendredi, mais comme il dit, c'est les miracles du corps, ce qui fait que ça fonctionne ou ça semble fonctionner tout seul. Et s'il y a bien quelqu'un dont les manifestations viennent rendre, ou enfin nous couper les pattes puisque c'est ça l'étymologie des pâtés, s'il y a bien quelqu'un qui vient nous rendre le corps épatant ou étonnant, c'est quand même bien le psychotique. Alors pour commencer, je voulais en fait m'appuyer sur Tosk pour évoquer cette modalité de jouissance qui serait un peu spécifique de la psychose. Il évoque une patiente qui s'appelle Natalia qui a 31 ans, qui est une ancienne étudiante en philosophie et qui pense être manipulée, influencée par un appareil électrique qui est fabriqué à Berlin et un appareil électrique qui a une forme humaine qui prend même la forme du corps de Natalia. Alors elle ne sait pas très bien comment elle est reliée ou comment son propre corps est relié à cette machine, à cet appareil. Donc elle pense par moments que c'est par télépathie notamment, mais il y a ces phénomènes là où quand on pique la machine, son propre corps ressent la piqûre. Elle nous présente une jouissance d'un corps en tout cas qui est un instrument. Un instrument jouit par l'autre et qui est sous le commandement de l'autre persécuteur. Alors c'est une modalité de jouissance, mais c'est aussi, ce que nous révèle le cas de Tosk, possiblement une modalité de transfert dans la psychose, puisque Tosk dit bien qu'il n'a pu voir la patiente que trois fois, puisqu'au bout de trois entretiens, la patiente a considéré que Tosk était lui-même sous l'influence de la machine. C'est quand même une autre façon, enfin, c'est une façon, il y a cette phrase très connue de Lacan, de notre façon de lire l'autre, c'est le corps. Et de complexifier quand même cette phrase de dire qu'il n'y a de jouissance que du corps. Là, on voit bien que c'est quand même plus délicat où il y aurait de jouissance presque que de l'autre. Voilà, ça c'est juste pour vous présenter en tout cas cette modalité de jouissance, en tout cas particulière, que l'on retrouve, que l'on peut retrouver notamment dans la psychose. Il y a aussi comme ça des formes de jouissance qui sont répertoriées et répertoriées depuis longtemps par la psychiatrie. Je voulais parler du toucher, c'est-à-dire cette jouissance-là, la jouissance du toucher, des étoffes, parce que vous savez que c'était De Clérembeau, bien sûr, qui en a parlé dans son célèbre article de 1908, de la passion érotique des étoffes chez la femme, et à lire De Clérembeau, on voit bien qu'il est quand même très très embêté par rapport à ses tableaux cliniques. Il disait, c'est une jouissance qui se suffit tellement à elle-même qu'on pourrait la dire asexuée. Et qu'il était aussi très étonné de ne repérer chez ses patientes ce qu'il appelait aucun appui imaginatif. Pour finir, quand même, je voulais juste vous citer aussi, dans ces jouissances quand même spécifiques, celle où les patients sont touchés justement par la beauté, c'est-à-dire cette beauté qui est le signe de l'apparition d'une jouissance. Mais alors, la beauté, ce n'est pas la beauté phallique, ce n'est pas la beauté telle qu'on la connaît dans la névrose, c'est-à-dire c'est une beauté qui vient totalement envahir les personnes. C'est vrai que la psychanalyse a fait un pas peut-être par rapport à la psychiatrie, en parlant notamment de jouissances autres, là où on voit bien que sinon on est un peu embêté avec ces questions de toucher ou de délire ou de beauté, mais peut-être qu'il y aurait quand même quelque chose à inventer ou à aller un peu plus loin et peut-être pas à se satisfaire de cette catégorie un peu peut-être par moments fourre-tout de jouissances autres. Voilà, je vous remercie. Bon, on enchaîne avec Annie Delanois. Bon, alors moi j'ai pris pour appui dans le séminaire encore une phrase ou deux qui sont je crois dans la première leçon du séminaire que je vais vous lire du coup. Ce qu'il y a sous l'habit et que nous appelons le corps, ce n'est peut-être en l'affaire que ce reste que j'appelle l'objet petit a. Ce qui fait tenir l'image, c'est un reste et un petit peu plus loin. Mais l'être, c'est la jouissance du corps comme tel, c'est-à-dire comme à, mettez-le comme vous voudrez, comme à sexuer. Et si j'ai, enfin moi, c'est vraiment un passage du séminaire qui m'a, voilà, qui m'a mis au travail et notamment parce que je trouve que c'est cette phrase, ou ces phrases font résonner un certain nombre de questions que je vais vous soumettre, qui me semble être soulevées par la clinique actuelle dans ce contexte de fluidité de genre. En tout cas, la façon dont ça résonne pour moi avec l'assertion de Lacan que je vous ai lue tout à l'heure, c'est que ça amènerait presque à la réduire cette assertion. On pourrait dire l'être, c'est la jouissance du corps comme tel, comme asexué, à entendre dans son acceptation de A privatif et de manière univoque, ce qui viendrait figer le jeu de l'être, justement. On entend comme ça qu'aujourd'hui, il s'agirait d'être son corps, d'être un corps hors sexe, un corps qui serait pris pour l'être. Le corps, c'est l'être. Alors, moi, je propose cette hypothèse que ce que l'on appelle corps, ce reste, cet objet A, qui par définition est un instant, saisissable, ne se découperait plus tout à fait, ne constituerait plus ce reste de manière à faire tenir l'image. Pour que ça tienne un peu, est-ce qu'on peut faire l'hypothèse que ce serait la fonction de l'habit qui saute pour rendre visible un corps que l'on pourrait dire, à mon sens, positiver, en l'affaire, et du coup, qui serait voué à une présentation de l'être sur la scène du monde ? vouloir être son corps, débarrasser de sa sexuation. Un corps un, un corps vu, qui tient parce qu'il est vu, un corps qui se tient à partir de sa jouissance contingente, tout est possible d'une certaine façon du moment que c'est par corps décidé. vouloir un corps ou vouloir retrouver un corps d'avant la division subjective, un corps pure jouissance, un corps être, mais bien évidemment, ça fait entendre un paradoxe, alors Marc Morali le rappelait tout à l'heure, parce qu'un corps, ce n'est pas antérieur à la division subjective. je rappellerai que le sujet et son habitat subjectif a été fait de l'intervention du signifiant qui, de faire coupure dans le réel, engendre la surface, le sujet comme structure de surface. et pour cela, il faut que la coupure relève d'une double boucle. Autrement dit, pour qu'un signifiant consiste comme tel, il y faut la répétition, comme ça. Que cette répétition, c'est rien d'autre que celle de la demande, hors sens là, donc point de signifiant, point de sujet, point de corps. Du coup, cette clinique là que j'ai un peu rapidement abordée, peut-être qu'on pourrait dire comme ça, c'est que ça impose à certains de construire sans cesse l'habit. Peut-être qu'on peut y voir là une répétition à l'œuvre, une tentative de répétition à l'œuvre pour que moi tienne et que je puisse être moi-même dans l'illusion de jouir de mon être. Il me semble que c'est une opération sans cesse à renouveler, du coup, et que finalement que le corps puisse venir faire un, mais réellement, sans le leurre du miroir. Il me semble qu'il y aurait quelque chose de ce procès-là dans cette clinique. Mais ce sont vraiment des questions... Voilà, j'ai essayé de jouer le jeu de ça. Voilà, ce qui me laisse quand même dire que finalement la psychanalyse a quand même encore quelques beaux jours devant elle parce qu'il me semble que quand même ce travail de rebouclage, c'est ça qui vient peut-être dans la cure quand ça veut bien s'ouvrir, voilà, permettre de décaler un peu les choses. Voilà, c'était mes remarques. Merci beaucoup. On va passer la parole à Anne Malfet qui va entrer dans des questions un peu similaires, je pense. D'abord, quelques mots sur ma lecture en corps. Donc il n'y a de jouissance que du corps et un corps c'est fait pour jouir. Alors le sujet divisé par le signifiant, il est divisé entre le désir qui vient de l'autre et la jouissance qui est dans la chose. Une part sera perdue du fait du signifiant. Il y a donc un nécessaire évidemment de la chose. c'est évidemment entame la jouissance mythique, la jouissance toute. Mais d'autre part, il y a un reste, un reste de cette jouissance qui échappe au processus signifiant. L'objet A commémore cette perte de jouissance, reste de jouissance qui a échappé au processus signifiant. Alors l'intrication pulsionnelle va ouvrir au champ lacanien de la pluralité des jouissances et de leurs articulations. Comment ces articulations plurielles de jouissance qui concernent le corps viennent-elles alors à se décliner dans la clinique contemporaine ? La clinique actuelle témoigne de ce que l'évidement de la chose fait plus souvent difficulté. Alors je relève la proposition de Mellement. L'économie de la nouvelle je cite « L'économie de la nouvelle économie psychique n'est plus centrée sur l'objet perdu mais est organisée par la présentation d'un objet désormais accessible et par l'accomplissement jusqu'à son terme de la jouissance. » Une jouissance mal régulée en quelque sorte, rabattue bien souvent sur une jouissance objectale au plus proche du corps. Une jouissance à tout prix où le corps même souffrant est trop présent où la jouissance est non médiée peu tempérée par la jouissance phallique. Alors qu'est-ce que c'est la jouissance phallique dans tout ça ? La jouissance phallique se détermine à partir du chiffrage du chiffrage langagie de la jouissance corporelle dans l'inconscient introduisant dès lors à une ligne de partage entre jouissance du corps et jouissance phallique. Le corps incorpore la structure langagière par la langue en un mot. Ainsi, la jouissance phallique résulte de ce chiffrage de la jouissance corporelle par le signifiant. Alors y aurait-il aujourd'hui modification des discours contemporains ou modification de la structure du sujet ? Ça, c'est ma question. Lorsque la signification phallique est mal passée pour un sujet, le laissant aux prises avec une sorte de désamorçage de déficience de la métaphore. Ça, c'est la question de la structure. Et je conclurai une jouissance figée alors sur un corps où le sujet ne danse plus. Ou en d'autres termes, est-ce que pour danser un minimum d'accès ou de tempérance par la jouissance phallique et à l'évidement de la chose est requis ce qui ne semble pas aller de soi aujourd'hui ? La dimension de la perte se trouvant bien souvent récusée. Merci. Merci.